Nous en sommes maintenant à la période de questions du député de Nicol Belt. Ma question pour la ministre de la Santé. Depuis un mois, les personnes âgées, leurs familles, les infirmières et les experts en santé ont tous prévenu que le projet de loi 7 ne fera rien pour remettre fin à la fermeture de services d'urgence, rien pour former ou recruter plus d'infirmières ou pour faire mettre la fin à la crise du système de santé. L'avis de sondage du Global Mail confirme aujourd'hui que la majorité des familles ontariènes sont d'accord. Pourquoi est-ce que le gouvernement va de l'avant avec ce plan dangereux? Vice-premier ministre, ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de dire et permettez-moi de citer Peter Dale, PDG de l'Association ontarienne des hôpitaux. Les hôpitaux deviennent rapidement le fournisseur de soins de santé de dernier recours pour des milliers de personnes qui ont besoin d'accès à soins à domicile, soins de longue durée et à d'autres services. Dans le budget que nous venons d'adopter, un milliard de dollars est destiné aux services de santé communautaire. Nous construisons la capacité pour veiller à ce que la personne puisse rester chez eux, dans leur communauté, donc chez eux, dans leur propre maison, avec les soins à domicile, ou bien dans des établissements de soins de longue durée. Investissez tellement dans la province pour nous assurer qu'il y a assez de capacités, assez d'effectifs. Nous avons fait le travail. Maintenant, il faut voir ce que ces personnes qui languissent dans des lits de patients à niveau de soins différents soient là où ils devraient être. Question complémentaire. Les fournisseurs à but lucratif ne peuvent pas recruter et retenir une main-d'oeuvre stable. Les patients subissent déjà la pression dans les hôpitaux. Les personnes vulnérables entendent que la meilleure option, c'est d'aller dans des établissements de soins de longue durée très coûteux, ou d'autres foyers où ils ne veulent pas se rendre. Il faut soutenir ces personnes chez eux. Il faut réparer notre système de soins à domicile privatisé par l'ancien gouvernement conservateur en renforcer le système de soins à domicile communautaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement force les personnes âgées et fragiles à aller dans des foyers sans leur consentement ? Ministre de la Santé, eh bien, ce que nous construisons est un système qui permet aux personnes d'être à un endroit approprié pour leur niveau approprié de soins. Je rappelle à la députée d'en face, au mois de mars 2019, vous avez dit, L'un des sept lits hôpitaux est occupé par un patient niveau différent de soins. C'est un mot qui veut dire que vous préféreriez être à la maison ou ailleurs. Qu'est-ce qui a changé, Monsieur le Président ? Toute différence, qu'est-ce qui a changé entre mars 19 et maintenant ? Parce que nous avons construit la capacité dans les foyers de soins de longue durée, au sein des communautés. Pourquoi est-ce que la députée change sa petite musique ? Puisque, en disant que ces patients doivent rester à l'hôpital, en fait, ils devraient être en communauté. Dernière question. Ce système de soins de longue durée et de soins à domicile est un échec. La crise du système de santé ne sera pas réglée en obligeant les personnes âgées à s'éloigner encore de leur famille ou dans des foyers à but lucratif où personne ne veut vivre. Le système de santé a besoin d'une solution pérenne pour retenir et recruter des travailleurs importants. Des mesures comme l'abrogation du projet de loi 124, les jours de congés payés, les congés maladies payés, un salaire décent après deux ans et demi de l'enfer de la pandémie. Est-ce que le gouvernement voudrait bien arrêter d'imposer des plans risqués rejetés par la majesté des antennes et contribuer à des solutions qui règlent vraiment la crise du système de santé ? Ministre des collèges et universités. Merci, M. le Président. Chaque mesure que nous mettons en place, c'est bien la position de vote contre. C'est le pessimisme sur toute la ligne. Alors qu'on voit un nombre d'inscriptions et de demandes dans les collèges et universités. 25 000 demandes d'admission dans le système d'enseignement postsecondaire. Et pourquoi ? C'est grâce aux investissements que nous faisons dans les établissements de soins de l'engrais. et 58 000 nouveaux lits d'investissement de la santé, 48 milliards de dollars sur 52 000 projets, qui va ajouter 3 000 nouveaux lits sur les 10 ans à venir. Nouveaux hôpitaux à Niagara Falls, Brampton et ailleurs. Les gens veulent être infirmières et les occasions, les perspectives existent ici en Ontario. D'où la hausse du nombre d'instructions. Nouvelle question, député de Baventworth. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le ministre de l'Éducation a dit qu'il voulait éviter des perturbations cette année scolaire. Est-ce que le Premier ministre a compris que son gouvernement doit assumer sa responsabilité pour éviter les perturbations ? Un ministre de l'Éducation, eh bien, ce que nous acceptons, c'est que depuis 30 ans, quel que soit le Premier ministre, quel que soit le parti au gouvernement, que les syndicats ont fait des grèves, ont retiré leurs services pendant 30 ans. C'est la vérité et ça fait partie de la vie des enfants. Et les parents sont lassés de vivre cela chaque année. Il est grand temps que quelqu'un les défende et leur donne la voix au chapitre. Les parents savent que notre gouvernement et notre Premier ministre vont défendre les enfants et leur système d'éducation. Ce n'est pas exact. Alors que c'est la rentrée scolaire, il est important de se rappeler que le bilan du gouvernement concernant la paix et la stabilité dans les écoles est défaillant. Les parents se souviennent des tentatives d'éliminer 10 000 enseignants, l'obligation d'apprendre en ligne et l'année dernière, la suppression de 900 millions de dollars. Est-ce que le gouvernement et le Premier ministre s'engagent à travailler respectivement avec les travailleurs de l'enseignement pour éviter les perturbations? Le gouvernement et le ministre de l'éducation. Quand un syndicat de l'éducation tient un vote avant même que la Couronne présente sa première offre, je pense que ça fait preuve d'un manque de respect envers la population qui exige la stabilité pour la population. Et il est grand temps que quelqu'un dise la vérité à ce pouvoir au syndicat. Je sais que cela déplait à l'opposition, mais les parents veulent que leurs enfants soient dans les écoles. Notre gouvernement aussi et nous allons tout faire pour qu'ils restent à l'école jusqu'au mois de juin. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, les travailleurs de l'éducation de la province ont remué ciel et terre durant la pandémie pour enseigner aux élèves de la province. Et dans les questions les plus difficiles auxquelles ces travailleurs ont été confrontés depuis toujours, ils méritent nos remerciements et pas des menaces, pas des suppressions de budget. Est-ce que le Premier ministre, je l'en supplie, est-ce qu'il s'engagera à respecter le travail important de nos enseignants, travailler avec et par contre pour améliorer nos écoles? Réponse, le ministre de l'éducation. En réalité, en fait, je suis d'accord avec les députés. Ces travailleurs jouent un rôle crucial dans nos écoles et je me joins à elles pour leur exprimer notre gratitude alors que c'est la semaine de la rentrée scolaire. Monsieur le Président, depuis 2002, nous avons 40 000 plus de travailleurs dans les écoles et plus d'élèves. Il y a 10 000 éducateurs pour la petite enfance de plus, 19 000 plus d'enseignants, 17 000 et plus d'enseignants, pardon, plus de directeurs et de vice-directeurs. Et c'est grâce aux investissements. Au mois de septembre de cette année, les élèves reprennent la route de l'école et savent que nous protégeons la qualité de l'éducation de la province. Nous voulons être positifs et sécuritaires. C'est pour ça que nous avons fait des investissements historiques, 5 000 effectifs de plus, des investissements supplémentaires dans le nettoyage, dans l'aération des classes, justement pour protéger les élèves. Nouvelle question, le député d'Ottawa Nepean. Merci, Monsieur le Président. Ce week-end, 4 hôpitaux de l'est de la province ont été obligés de fermer leurs services d'urgence. Campbell, Alexander Place, Elmont et ailleurs. Les patients ont dû aller 30, 40 minutes de plus lors d'une urgence de santé. Est-ce que le Premier ministre croit qu'un déplacement de 45 minutes pour un patient en situation d'urgence est le reflet d'un bon système de soins de santé ? Comme je l'ai dit, c'est extrêmement préoccupant lorsqu'un service d'urgence se voit obligé de fermer ses portes pour différentes raisons. Mais nous travaillons de près avec nos partenaires des hôpitaux et avec Santé Ontario pour veiller au maximum possible qu'il y ait des médecins remplaçants pour remplacer les médecins absents. Quand nous avons fait ce travail, nous allons continuer de veiller à ce que, alors que ces fermetures se produisent, du fait d'une pénurie temporaire d'effectifs, que nous travaillerons avec les hôpitaux locaux. Car nous savons que c'est préoccupant et extrêmement frustrant lorsque le service d'urgence local est fermé, lorsqu'ils en ont besoin. Question complémentaire. Les patients des trois services d'urgence ont été envoyés à l'hôpital Queensway-Carlton d'Ottawa, qui a déjà une pénurie d'effectifs et voient déjà des listes d'attentes très longues. Cela crée énormément de pression sur l'hôpital le week-end dernier. Autant de personnes dans les services d'urgence en attente d'un lit qu'il y a brancard et civière. Est-ce que vous allez résoudre ce problème avant que personne ne l'en décède? J'en profite pour souligner nos investissements précisément pour cibler les services d'urgence. Un programme de 90 millions de dollars pour 74 services d'urgence pour améliorer dans des domaines comme la durée du séjour hospitalier. Nous avons 49 municipalités qui utilisent un modèle de soins 911 qui permet soins palliatifs et pour santé mentale et des soins communautaires pour qu'ils ne se voient pas obligés de se rendre aux services d'urgence. Ces initiatives innovantes comportent un travail avec nos partenaires pour élargir l'offre de services et de soins ailleurs que dans les services d'urgence. Et avec l'association des municipalités, nous avons annoncé que nous allons élargir ce modèle que veulent les patients, que nos partenaires veulent aussi, et qui joue un rôle important pour réduire le temps d'attente dans nos services d'urgence. Monsieur le député, beaucoup de jeunes dans ma circonscription se demandent si un jour ils vont pouvoir se permettre d'acheter une maison. Le co-élevé du logement est trop élevé depuis des décennies, l'offre de logements a traîné derrière la hausse de la demande. Donc, même dans des régions comme Toronto, il paraît qu'il y a des options limitées. Sous le leadership de ce gouvernement, les mises en chantier ont commencé à augmenter, mais elles ne sont pas là où elles devraient l'être, au ministre des affaires municipales et du logement. Que fait ce gouvernement pour augmenter l'offre et le nombre de nouveaux logements dans la province? Merci au Président. Je remercie la députée de Clinton-Laurent pour la question. Je suis fier de ce que notre gouvernement a fait depuis quatre ans sous le leadership du point ministre de Ford. Ensemble, nous avons mis en place un plan d'action pour l'offre de logements de la province qui a vraiment jeté les bases pour l'accélération des mises en chantier que nous constatons depuis quelques années. Comme le sait la députée, l'année dernière, nous avons eu le plus grand nombre de mises en chantier, plus de 100 000 depuis 30 ans. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas assez pour satisfaire nos besoins, pour atteindre notre objectif que nous avons promis aux Ontarians pendant la province, c'est-à-dire la construction de 1 500 000 nouveaux logements au cours des dix années à venir. Nous voulons que l'accession à la propriété soit accessible pour tous les Ontariens et Ontariennes. Merci, M. le Président. Je pense qu'il existe un consensus selon lequel l'offre de logements est la clé. Même l'opposition en parle. La population de ma circonscription s'inquiète que la crise du logement va s'aggraver et l'abordabilité va empirer sans une augmentation de l'offre de logements pour satisfaire la demande. Avec le ralentissement économique qui menace et les taux d'intérêt qui grimpent, cela a ralenti la mise en chantier. Cela rend encore plus difficile la tâche de mettre des logements à disposition des acheteurs. Que fait le gouvernement pour aller de l'avant sur la base des progrès déjà enregistrés? Ministre, merci à la députée pour son travail sur cette question importante. Comme je le disais lors des dernières élections, nous nous sommes engagés à créer un plan d'action pour l'offre de logements chaque année pendant notre mandat. Et nous l'avons dit clairement que ces plans seront fondés sur le travail du groupe de travail sur l'abordabilité du logement qui a présenté un certain nombre de recommandations, en notamment en ce qui concerne la densité et nous savons aussi qu'il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de main-d'oeuvre. C'est pour cela que notre ministre du Travail investit dans la formation et chaque jour, il encourage plus d'Ontariens à participer, à se joindre au métier de la construction. Nous en parlons également avec le gouvernement fédéral. Ils doivent travailler avec nous pour régler ce problème de pénurie de demandeurs. Nous voulons aller de l'avant avec notre plan de construire 1,5 million de nouveaux logements au cours des cinq années à venir, à dix années à venir. Le député de London West, merci, Monsieur le... Ma question s'adresse au Premier ministre. Le fils d'Amanda Molnar, de 20 ans, est aveugle et non-verbal. Il a des besoins médicaux complexes. Il souffre de l'apnonomie plusieurs fois, depuis le mois de juin. Plusieurs fois, sa mère a appelé l'ambulance, mais les temps d'attente au service d'urgence signifiaient qu'il avait un délai d'attente de 15 heures. Est-ce que le Premier ministre croit qu'un délai d'attente de 15 heures pour les services d'urgence est acceptable? Monsieur le Président, est-ce que la députée d'en face croit que les innovations que nous effectuons, par exemple, sur le programme 911, nous a fait avancer sur cette question à London? Il y a un taux de satisfaction de jusqu'à 84 %, et les gens ne se rendent pas au service d'urgence. Grâce, justement, aux modifications que nous effectuons en travaillant avec les paramédicaux communautaires, avec les médecins des services, les urgentistes des services d'urgence, nous avons mis en place des options au-delà des services d'urgence. Nous faisons ce travail, ce serait génial si la députée en face en parlait avec les paramédicaux, avec les organisations qui mettent en place ces initiatives innovantes pour voir s'ils les trouvent utiles ou non. Moi, je les trouve tous utiles. Nous avons effectué ces modifications et nous élargissons ces programmes parce que nous voyons que cela fait de bon pour la population. Son taux de satisfaction n'est pas très élevé. S'il avait une ambulance, il serait aidé par les paramédicaux, mais elle ne pouvait pas avec lui. Si elle se rendait au service d'urgence avec lui en voiture, il pouvait attendre avec lui sur sa chaise roulante, mais l'obliger à rester assis pendant 15 heures lui ferait difficile, le rendre difficile pour lui. Est-ce que le Premier ministre croit que son incapacité de régler les délais d'attente dans les services d'urgence met en risque la santé des patients tels que le fils d'un mandat? Merci, Monsieur le Président. Moi, je persiste à croire que lorsque nous stimulons l'innovation, lorsque nous parlons avec les patients et les acteurs sur le terrain, les paramédicaux, les médecins, les infirmières, les directeurs d'hôpitaux, que lorsqu'on fait cela, nous trouvons des solutions pour des personnes comme vos cométaires. Nous élargissons les modèles qui fonctionnent et nous veillons à ce que les gens reçoivent les soins appropriés. Il n'est pas toujours obligé que les gens soient obligés de se rendre dans les services d'urgence. Nous mettons en place cette innovation, nous envoyons les résultats et nous l'élargissons à l'échelle de toute la province. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Monsieur le Président, mes cométants de Dan Valley North s'inquiètent de la hausse du vol de voitures dans notre localité. Nous avons tous entendu la nouvelle sur Mitz Manor et de ce qui s'est passé au jour de Toronto Maple Leafs, victime d'un vol à main armée de sa voiture, mais cela survient partout dans la province. Ce n'est pas seulement aux personnes renommées comme lui, il y a eu des milliers de voiles de voitures. C'est une hausse de 50 % par rapport à l'année dernière. Monsieur le Président, le gouvernement lutte contre la criminalité et soutient les services policiers. Est-ce que le solliciteur général veut bien expliquer au gouvernement ce qu'il fait contre les vols de voitures à main armée ? Solliciteur général, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de dire encore une fois que nous pensons aux familles de la nation James Cree, dont la vie a été transformée du jour au lendemain. Et nous faisons le deuil. La sécurité publique signifie qu'il faut vivre en toute sécurité chez nous, se promener dans la rue, jouer dans les parcs, se rendre à l'école, au travail, en toute sécurité, ensemble. Et pour la question, je le remercie, le vol de voitures à main armée est un événement traumatisant. Et c'est souvent lié à la criminalité de bandes et à la violence armée. C'est pour cela que notre gouvernement, conjointement avec le gouvernement, avons investi plus de 200 millions de dollars pour lutter contre la violence des bandes avec des armes qui entrent illégalement dans le pays. Nous avons investi 7 millions de dollars dans le programme de subvention. Rien pour moi, en tant que solliciteur général, n'est plus important que la sécurité de notre province. Merci, M. le Président. Encore une fois, au solliciteur général. M. le Président, notre gouvernement continue à s'engager à la promesse qui a été faite. Donc, M. le Président, les officiers de police de Toronto ont dit qu'il y a plus de cas, et ils pensent que cela est dû aux crimes organisés. Ils pensent que la plupart de ces crimes sont dus à la même cause. M. le Président, autant que membre de ce gouvernement, je suis fière de prendre la parole aujourd'hui et de dire que notre gouvernement s'est attaqué à cela en réduisant les groupes de crimes organisés partout dans l'Ontario. M. le Président, est-ce que le solliciteur général pourrait parler dans un peu plus de détails sur comment est-ce que ce gouvernement s'attaque à ce faire ? Merci, M. le Président. La parole au solliciteur général. Merci, M. le Président, et au député de Don Walliner pour sa question. Notre gouvernement est en train de s'assurer que les officiers de première ligne tiennent la technologie de pointe nécessaire pour pouvoir faire face à ces crimes. Nous avons investi des milliards de dollars pour ce faire, et cet achat de technologies nécessaires pour identifier les véhicules volés, pour mettre en place les alertes Amber, entre autres, ce sont des technologies qui vont permettre aux officiers de police de trouver les véhicules volés plus vite que... M. le Président, je vous souhaite soutenir nos policières et agents correctionnels et pompaires tout l'ajour et tout ce qui assure la sécurité de l'Ontario. M. le Président, la prochaine question, la députée de Waterloo. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Quand un de mes combattants a été diagnostiqué avec une maladie neurologique, les médecins lui ont dit qu'il n'allait pas survivre l'âge de 16 ans, mais maintenant, il continue en vie grâce aux soins qui ont été fournis, 24 par 7, par ses parents. Cependant, ce qu'on met maintenant me dit que s'il ne reçoit pas de l'aide, il ne va pas pouvoir continuer à vivre. S'il est envoyé dans une maison de soins de longue durée et qui n'est pas celle de leur choix, cela sera d'être sa fin. C'est un fossé dans notre système de santé. Donc, M. le Président, est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi est-ce qu'il pense que c'est adéquat pour un homme de 39 ans d'âge d'être envoyé contre sa volonté dans un foyer de soins de longue durée qui n'est pas celui de leur choix? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. M. le Président, je dois donner mes félicitations à Michael et à sa famille. C'est une famille, c'est une histoire excellente qui dénote de la résilience. Et je demande à la députée d'en face, est-ce que vous avez dit à Michael que vous avez voté contre des investissements d'un milliard de dollars que nous voulons mettre dans les soins communautaires pour pouvoir faire en sorte que des personnes telles que Michael puissent recevoir ces soins chez eux? Et vraiment, je le dis avec du respect, M. le Président, quand la position vote contre ces projets de loi, ça envoie un message très différent aux commettants. On leur dit qu'ils ne croient pas dans les soins communautaires, ils ne croient pas en la Provence pour fournir des services de soins. Clairement, nous, en tant que gouvernement, nous croyons que c'est possible, nous nous sommes engagés à cela, nous avons fait cet investissement. Pourquoi est-ce que la députée d'en face n'y croit toujours pas et donne un autre message aux commettants? Réponse. Merci, M. le Président. Les couteaux volent bas. La mère de Michael, maintenant, c'est la seule personne qui peut fournir des soins. Il y a un programme pour mettre ensemble des aides et Michael, il est semi-indépendant, il peut travailler, il mène une vie qui n'est pas définie par son handicap. Et l'aide du gouvernement devrait être à garde à cela. Mais le fossé est si grand que ça, le ministre le sait, et les soins institutionnels se ressemblent de plus en plus aux soins que votre système passe sur. Donc, les soins doivent être fournis au lieu Tadeka, dans le moment Tadeka, parce que Michael a besoin de ça et nous avons tous besoin de ça. Réponse. Merci, M. le Président. Je veux souligner ce que cela veut dire en termes d'investissement. 730 000 visites, des milliers de tours, des services de soins de physiothérapie, de thérapie de langage, 2 millions d'heures de soins personnels, 236 autres formes de soins personnels. Ce sont des choses concrètes et réelles que nous sommes en train de fournir, M. le Président, pour que les soins matériens puissent recevoir ces soins chez eux. Ce que nous faisons dans notre secteur, c'est ce que nous allons continuer à faire pour aider le système de la santé et fournir des soins indépendamment de où vous vous trouverez. À l'hôpital, dans les foyers de soins de l'enduré, à la maison. Et nous allons vous appuyer tout au long de ce processus. Merci. Suivante question, la députée de Beaches, East York. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Ma question est pour le ministre Clark. Je voudrais corriger quelque chose que j'ai dit hier. Moi, je n'ai pas demandé... L'amendement numéro 3, corrigez-le de façon adéquate. Pour le projet de loi des pouvoirs pour les maires, je pense que c'est quelque chose d'assez controversiel que le titre ne mène pas sur le sujet du projet de loi. Moi, je propose que cela soit centré sur l'hébergement. Cependant, le gouvernement continue à insister que ce projet de loi va aider à régler la crise du logement. Donc, M. le Président, est-ce que le ministre peut donner un exemple concret de comment est-ce que ce projet de loi va permettre d'aider à cela et de quel type de maison va être construite ? Merci. Intervention du Président. Merci. Je veux demander aux députés de continuer à faire référence l'un à l'autre par rapport à leur titre ou leur circonscription, pas leur nom. Réponse. Le ministre associé du logement. Merci. Merci. 34 sur 38, c'est le statut du Canada dans le ranking de logements. Nous nous sommes engagés à construire 1,5 million de maisons pendant les prochaines années pour faire face à la crise du logement. Nous avons dit oui et il continue à dire que nous nous engageons à faire tout ce dont on aura besoin pour régler cette crise, pour assurer de ne pas continuer avec ce que nous avons hérité du gouvernement précédent. Et toutes les parties prenantes vont nous assurer que toutes les parties prenantes s'y engagent. Merci. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. S'il n'y a aucune donnée spécifique sur comment le gouvernement va s'attaquer à cela, je me demande pourquoi est-ce que le titre de ce projet de loi est le titre que cela mette. Le premier amendement que j'ai demandé, demander que la construction de maisons soit proportionnelle aux besoins de chaque circonscription. Cela comprenait aussi un besoin d'un rapport du progrès pour voir vraiment comment est-ce que c'était le développement de cette construction. et un plan aussi pour les années subséquentes. Cet amendement que je proposais a été décidé tel que hors du sujet. Donc, M. le Président, comment est-ce que nous allons mener un contrôle et une surveillance du progrès de la construction de ce million et demi de maisons? Quel est le système que le gouvernement va employer? Merci, M. le Président, et encore une fois à la députée d'en face pour sa question. Un tiers de la population de l'Ontario va se trouver à Orawa et à Toronto. Nous allons faire tout de nos mieux pour assurer l'approvisionnement de maisons. Quelques-uns des collègues dans cette Assemblée ne semblent pas comprendre que nous n'avons tout simplement pas l'approvisionnement nécessaire pour faire face à la demande. C'est ce que le gouvernement Président nous a laissé. Nous n'allons pas continuer sur cette voie. Quand nous nous trouvions dans la campagne électorale, nous avons fait des promesses et nous allons tenir notre parole. Nous allons nous assurer de bâtir tout type de maison pour tous les Antariens. 15 millions d'Ontariens dépendent sur nous. Les générations de l'avenir dépendent sur nous et nous n'allons pas les décevoir. Prochaine question, le député de Essex. M. le Président, il n'a aucune façon de substituer l'apprentissage au présentiel. Cette semaine, des milliers et des milliers d'étudiants de l'Ontario ont repris les classes en présentiel. C'est parce qu'ils vont revenir à la normalité. Pendant une dizaine d'années du gouvernement libéral, l'Ontario rural a été ignoré. Ils ont fermé plus de 600 écoles, y compris des écoles dans la circonscription de Essex. Je peux vous nommer quelques-unes, Herald High School et Western Secondary School. L'infrastructure des écoles devrait être mise à jour de façon continue pour que nos étudiants puissent recevoir, puissent apprendre dans des édifices modernes. Les parents dans ma circonscription veulent ces écoles plus modernes pour leurs enfants. Donc, ma question pour le ministre de l'Éducation, qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour assurer que les élèves à la circonscription de Essex reçoivent des écoles modernes ? Merci. La parole est au ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je remercie la question. Et tout en effet, les commettants de Essex sont contents ce matin parce que nous avons fait des investissements des milliards de dollars pour rouvrir ces écoles qui ont été fermées pour que les élèves puissent bénéficier de ces écoles plus modernes. Mais, M. le Président, ce qui est en train d'arriver à Essex arrive partout à l'Ontario. Nous avons fait un engagement pour reconstruire les écoles, pour faire des investissements des milliards de dollars. Et sous le leadership de notre Premier ministre, nous avons bâti plus de 100 écoles, 80 rénovations, des milliers de projets, des mille, plus de projets. Comme notre collègue le dit, nous avons bâti des écoles plus modernes avec des infrastructures plus modernes. M. le Président, plus de 2 000 projets pour s'en attaquer à cela. Nous allons faire en sorte que les élèves reçoivent l'éducation qu'ils méritent. Merci. Question complémentaire. M. le Président, je sais que les étudiants à Northens High School sont heureux. Je remercie le ministre pour cet investissement si important dans ma circonscription, mais les élèves ont besoin aussi des enseignants, des membres du personnel éducatif, entre autres. Plus de l'appui en ce qui concerne la santé mentale, les étudiants ont besoin de ça. Il y a des sujets dans lesquels les élèves ont du mal à faire du progrès, surtout dans les maths. Donc, je sais que ce ministre est du côté des parents et des élèves. Donc, spécifiquement, quels sont les investissements que ce ministère est en train de faire pour que les étudiants à la circonscription de Essex et partout dans l'Ontario puissent avoir du succès ? Merci, M. le Président. Nous sommes engagés au succès de ces élèves. C'est pour cela que 83 millions de dollars font partie d'un budget de 26 milliards de dollars, un investissement qui n'a aucun précédent à l'Ontario. Nous le faisons parce que nous voulons que ces élèves aient du succès. Nous voulons célébrer avec tous le fait que nous avons plus de financement par élève, par école, par personnel administratif. et cela comprend 4 000 plus personnels de l'éducation, plus de 10 000 enseignantes additionnelles et ces investissements, M. le Président, vont faire une différence. 20 millions de dollars dans le secteur public, 17 millions de dollars dans le secteur catholique et cela va aider les élèves partout dans la province. La parole au député de Orawas Centre. Merci, M. le Président. Président, ma question est pour le Premier ministre. Bonjour. Je veux poser une question en ce qui concerne le Fonds pour les surgences, surtout dans la ville d'Ottawa. La date limite a déjà passé, donc, et rien n'a été fait. Donc, une question simple. Pourquoi ? Réponse le leader parlementaire du gouvernement ? Merci, M. le Président. Je remercie la façon dans laquelle on est en train d'employer ce fonds. quand le Premier ministre a établi que nous nous trouvions dans un état d'urgence dans la province, à Ottawa et à Windsor, on a demandé de l'aide au gouvernement fédéral. Nous faisons confiance au gouvernement fédéral et ils nous ont donné un financement auquel nous avons touché par la première fois. Question complémentaire. Merci, le Président. C'est une réponse assez intéressante encore une fois au Premier ministre. Les rues de notre ville, du centre de notre ville, étaient pleines de manifestations. Il y a pris au gouvernement plus de trois semaines pour agir et les libérer. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi ? Il y a trois autres provinces qui ont eu le même problème. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se présente pas pour régler ce problème ? La parole est à l'idée parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Le processus fédéral à ce moment-là a été présenté. On l'a mis en place. On l'a présenté devant le député d'en face et ses collègues. À ce moment-là, il appuyait, plutôt, notre Premier ministre appuyait la résolution du problème à Ottawa et nous avons touché au financement pour les situations dures chances. C'est au fédéral de prendre cette décision. Et comme je l'ai déjà dit, M. le Président, nous faisons confiance au gouvernement fédéral et aux nos représentants au niveau fédéral pour passer en revue au nom des committants de Canada. Prochaine question, le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Plus tard aujourd'hui, les députés vont voter mon avis, mon billet et mon nom du député. ce n'est aucun secret que le gouvernement libéral président n'était pas responsable en ce qui concernait l'infrastructure. M. le Président, les committants de ma circonscription se préoccupent des embouteillages qui sont toujours difficiles à surmonter. Est-ce que le ministre de l'Infrastructure peut expliquer comment est-ce qu'on va régler cette situation? La ministre du Transport. Merci au député de Brampton-Nord pour sa question et je lui félicite sur ses remarques hier. M. le Président, tel que le député a bien souligné, les committants en attendaient assez déjà d'antan pour soulager les embouteillages. Ce gouvernement va réduire ces temps 30 minutes, pas 30 secondes comme l'opposition t'indique. Cela est une différence entre rester dans un embouteillage ou arriver chez soi pour le dîner. Cela va permettre de donner plus de 3 500 postes chaque année et cela va donner plus de 15 milliards de dollars dans le produit net de l'Ontario. cela va permettre de créer bons emplois et des opportunités pour les Antariens. Notre gouvernement s'est engagé à donner un futur plus exciteux en construisant l'autoroute 413. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre pour sa réponse. C'est vraiment ce matin, ça m'a pris une heure et demie d'arriver ici et donc c'est clair que nous devons nous attaquer à régler l'embouteillage. quand les libéraux étaient au pouvoir, ils ont annulé la construction de l'autoroute 413 en comité. Le problème en infrastructures est déjà ici et si le gouvernement n'agit pas, ça ne va qu'empirer. Cependant, du côté de l'opposition, on continue à écouter non et non et non. Donc, est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que le gouvernement va construire l'autoroute 413 et régler ce problème ? Réponse la ministre du Transport. Merci encore une fois au député d'en face pour sa question. M. le Président, les conducteurs paient le prix tous les jours de ce délai. Les gouvernements présidents ne voulaient pas bâtir cette autoroute. Nous tous dans cette assemblée, nous pouvons comprendre les frustrations des conducteurs qui se trouvent dans les embouteillages dans les autoroutes. Ils ne veulent qu'arriver chez ceux ou conduire plus vite, mais je veux assurer toutes les personnes dans cette assemblée que sous le leadership de notre premier ministre, les choses vont changer. Les jours de débats indéfinis vont arriver à leur fin. Notre gouvernement est en train de mettre en place des projets d'infrastructures tels que le contournement de Bradford et la construction de l'autoroute 413 pour régler cette situation. prochaine question. La députée de Oshawa. Merci, M. le Président, pour le Premier ministre. Je suis fière d'avoir pu partager la fête du travail avec des travailleurs. Dans la région de Durham, des travailleurs qui travaillaient à GDI Services, une entreprise privée, m'ont raconté qu'ils ont des problèmes, ils ont des plaintes. Ces travailleurs essayent de recevoir des salaires adéquats. Ils font des négociations. Cependant, GDI Services les a remerciés avec des conditions qui ne sont pas adéquates. Donc, je me demande quelle est la façon adéquate pour cette entreprise de respecter ses travailleurs? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je suis en train de faire la ministre des Collèges et des Universités. Toutes les activités hors des campus, le 29 août, le gouvernement a été informé et notre gouvernement a pris une action pour finir ces actions inadéquates et punir ces actions de façon correcte. Nous avons fourni aussi ce qui était nécessaire pour que les soins de nettoyage soient fournis et nous allons continuer. Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre est-ce que le gouvernement comprend comment est-ce que ces actions endommagent les conditions de travail des travailleurs? Cela se traduit à un manque de protection et des outils en général pour défendre leur position. Quand les néo-démocrates étaient au pouvoir, nous avons pris des actions pour cela, mais le gouvernement de Mike Harris les a annulées. Quand est-ce que ce gouvernement va passer une législation pour protéger les travailleurs? Réponse. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci à la députée d'Enfas pour sa question. Cette situation n'a pas eu un effet sur l'apprentissage des élèves. Le campus est ouvert et cela va continuer comme ça. Ontario Tech a engagé les parties prenantes dans ce conflit à avoir des négociations et nous attendons à avoir une mise à jour sur le développement de cette situation. Encore une fois, je veux souligner que cela n'affecte pas l'apprentissage à ce moment-là. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à le ministère des Affaires francophones. Il est important que les francophones aient accès à des services de qualité dans la langue de leur choix. Est-ce que le ministère peut expliquer comment notre gouvernement progresse en matière de désignation des régions? Madame la ministre, les appels francophones. Monsieur le Président, je remercie la députée de Newmarket Aurora pour sa question. En effet, l'accès à des services en français de qualité est au cœur de mes décisions. Plus de 80% des francophones vivent dans l'une des régions désignées en vertu de la loi sur les services en français. Grâce au leadership du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lampton, Sarnia est en processus de devenir la 27e région désignée de la province. D'ailleurs, un comité a été formé pour veiller à la mise en œuvre par novembre 2024. Monsieur le Président, nous reconnaissons à quel point il est important pour les francophones d'avoir accès à des services de français de qualité afin de contribuer à l'essor social, culturel et économique de l'Ontario. de l'Ontario. Les orgasmes sont parfois confrontés à d'un important fardeau d'administratif. Est-ce que le ministère des Affaires francophones peut expliquer comment le gouvernement améliore les outils et le processus pour la désignation des orgasmes? Monsieur le Président, les organisations qui choisissent d'obtenir une désignation en vertu de la loi sur les services en français s'engagent à protéger et à promouvoir des services en français de qualité. Afin de réduire le fardeau administratif et de faciliter les nouvelles demandes de désignation, nous avons transitionné d'un processus papier à une plateforme numérique. En plus de simplifier le processus pour les demandeurs, la plateforme permet aussi aux agences et ministères de suivre l'état des demandes en cours. On améliore ainsi, Monsieur le Président, le temps de traitement tout en maintenant la rigueur qui assure des services en français de qualité. Les services en français sont une priorité pour notre gouvernement et on s'outille pour assurer la vitalité et le bien-être de nos communautés francophones. Question suivante, la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Pour le Premier ministre, dans ma circonscription, plus de 60% de mes commettants ont du mal pour payer les prix de loyer. Un de mes commettants a reçu un avis d'un augmentement de son loyer. et cela, c'est une façon de couvrir le coût de réparer les édifices. Et ce gouvernement a reçu plus de 5,4 milliards de dollars en revenus additionnels en construction. Donc, ma question pour le Premier ministre, quand est-ce que le gouvernement va s'attaquer à couvrir le coût de ces arrangements au lieu de continuer à recevoir des revenus additionnels ? Merci, Monsieur le Président. La parole au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. Nous avons fait une promesse aux centériens, une promesse de protéger les locataires. C'est pour cela que nous avons investi 1,4 milliard de dollars pour mettre en place la loi des résidents, des locataires et nous avons passé en revue la façon dans laquelle l'augmentation était calculée vers la fin 2023. Nous avons plafonné le pourcentage d'augmentation à un 2,5 % sinon cela aurait été de plus de 5 % et toutes ces mesures n'ont aucun président ni dans notre province ni dans aucun autre territoire au Canada. Donc, ma réponse pour la députée de Eglinton-Learn c'est que pendant le dernier terme en gouvernement de notre gouvernement, nous avons mis en place des mesures pour ce faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est le même gouvernement qui a dit que non a congelé le prix des loyers en pleine pandémie. Donc, encore une fois, pour le Premier ministre, des rapports indiquent que ce ne sont pas les propriétaires qui reçoivent les revenus plus grands mais plutôt les corporations les plus importants qui sont amis du gouvernement. C'est pour cela que j'ai passé cette motion en demandant au gouvernement de réduire, de limiter le pourcentage d'augmentation des loyers. Mais ce gouvernement continue à dire que non. Ils m'ont dit non à moi et ils ont dit non à ma circonscription. Donc, encore une fois, est-ce que ce gouvernement va faire face à ces problèmes et éviter les manipulations ? Le ministre. Merci à ma collègue pour la question. Monsieur le Président, notre gouvernement a fourni plus de protection aux locataires que tout autre gouvernement pendant les sept dernières années. Et il y a donc des décisions qui ont été prises pendant la pandémie et pour protéger en fait les locataires. Monsieur le Président, cela est important de parler du fait que quand on parle du logement et de la protection des locataires, l'offre est très importante et donc je suis très intéressé de voir que l'opposition parle du logement maintenant. Alors, nous, pendant ces années, avons travaillé continuellement pour les locataires. Quand nous avons déposé le projet de la 124, nous avons aussi augmenté en fait les les amendes pour les personnes qui ne respectaient pas la loi. Alors, ce qu'a fait l'opposition, Monsieur le Président, c'est de continuer de voter contre toutes les mesures qui protègent les locataires dans cette province. Donc, nous allons continuer d'être là pour tous les locataires de notre province, Monsieur le Président. Prochaine question. Député de Parc-Delay-Parc. Merci, Monsieur le Président. pour beaucoup, nous savons que c'est le temps des récoltes et c'est donc aussi la période où on a donc la croissance des productions agricoles. J'entends mes commettants et quand il s'agit donc de la sécurité alimentaire et de la production alimentaire, les personnes donc en Ontario ont besoin de notre aide et ils mettent en œuvre les meilleures pratiques pour avoir des productions durables. Les gouvernements doivent travailler en partenariat avec eux plutôt que de s'opposer pour aider justement à une amélioration des récoltes. Alors, à travers vous, Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Agriculture peut expliquer comment il travaille avec les commettants de ma circonscription pour leur permettre d'adopter les meilleures pratiques et d'appuyer une agriculture durable ? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député de Perth-Werlington, on a tout à fait raison. Nos agriculteurs partout en Ontario sont véritablement les meilleurs protecteurs de notre territoire et je suis sûre que nous sommes tous d'accord sur ce point. Vous savez, Monsieur le Président, pendant ces dix dernières années et en général dans les dizaines et dizaines d'années, les agriculteurs canadiens ont véritablement appliqué les meilleures pratiques. Ils ont mis en œuvre tous les principes nécessaires pour l'utilisation des bons produits phytosanitaires, des bonnes ressources et ils utilisent au bon moment, de la bonne manière et au bon endroit. Les pratiques qui étaient mises en œuvre avant ne sont plus utilisées aujourd'hui et notre gouvernement a investi 21 millions de dollars pour mettre en œuvre de nouveaux produits et nous allons investir 2 millions et demi supplémentaires pour faire en sorte que le lac ERI et les programmes d'agriculture sostenible puissent être un succès. Question complémentaire. Merci à la ministre. Monsieur le Président, je sais que les agriculteurs subissent aussi l'impact négatif de l'approche du gouvernement fédéral. Nos agriculteurs se trouvent déjà face à des défis complexes, y compris une taxe carbone qui va obliger les agriculteurs à perdre 25 millions de dollars et au moins une grande somme chaque année encore en supplément. Cela à cause donc de l'utilisateur de produits phytosanitaires. La sécurité alimentaire doit être stable et les chaînes d'approvisionnement sont véritablement l'élément important pour que nous puissions être compétitifs dans le marché global plutôt que de subir l'impact négatif sur la production alimentaire. Encore à la ministre, que fait le gouvernement pour pouvoir aider les agriculteurs pendant ces périodes difficiles ? Monsieur le Président, la ministre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite rassurer tous les Ontariens et les agriculteurs qui nous regardent aujourd'hui sur le fait que nous travaillons avec eux, nous écoutons et notre gouvernement protège les agriculteurs comme jamais d'ailleurs. Et nous travaillons avec le secteur pour pouvoir amener des innovations et des solutions qui vont encourager et montrer la durabilité dans le domaine agricole et faire en sorte que nos agriculteurs puissent rester compétitifs au niveau global. Nous avons tenu le sommet de l'agriculture. Nous avons écouté les participants et en tant que résultat, maintenant, nous travaillons pour améliorer la stratégie pour les chaînes d'approvisionnement et des stratégies d'innovation pour pouvoir pousser notre secteur vers l'avenir. Nous travaillons sur des stratégies pour un sol fait en Ontario. Et j'aimerais partager aussi avec vous et je suis fière de pouvoir dire que nous allons appuyer des initiatives à l'avenir qui vont permettre l'utilisation de produits phytosanitaires et de nouvelles solutions. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille avec les agriculteurs comme jamais auparavant. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question de la part de Donna Bencky. Ma question est au Premier ministre. Donna est frustrée avec ce gouvernement. Elle est frustrée, même avec moi en tant que députée, elle est frustrée avec ce gouvernement qui ne l'aide pas. Donna utilise le projet POSPH et elle a subi en fait un coup dur quand elle a vu qu'elle n'allait recevoir que 58 dollars de plus. C'était véritablement une insulte pour elle. Elle a exprimé sa frustration vis-à-vis de moi avec grande passion et avec rage parce qu'elle me parlait au nom de beaucoup de personnes partout dans l'Ontario du Nord. Elle, elle essaie d'être la voix de ces personnes et d'exprimer leur vision. Alors, ma question est est-ce que le Premier ministre va s'engager à doubler les taux du PSPH? La ministre, merci aux députés pour sa question. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement est engagé à faire en sorte que les personnes qui sont vulnérables aient le soutien dont ils ont besoin, que ce soit des personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont besoin d'être reformées ou que ce soit des personnes qui ne peuvent pas travailler et c'est pourquoi quand nous sommes à, nous avons commencé notre mandat, nous nous sommes engagés à augmenter les aides sociales. Nous avons fait cela et nous l'avons promis après un gouvernement qui n'a pas aidé les personnes. Nous avons aussi promis une augmentation historique dans le PSPH et les personnes qui ne répondent, cela répond en fait et montre l'engagement total et global du gouvernement. Nous avons une approche globale. Nous essayons de prendre en considération tous les crédits d'impôt, toute l'aide pour la formation, pour l'emploi, les crédits d'impôt pour l'énergie et pour le logement, faire en sorte que nous fournissions tout le soutien aux personnes partout dans le gouvernement et nous avons travaillé avec tous les niveaux du gouvernement pour arriver à ce fin. Question complémentaire. Le député. Monsieur le Président, 58 dollars, nous pouvons tous faire mieux que cela dans cette Chambre. Monsieur le Président, alors voilà une déclaration de donne. Si n'importe qui d'entre avait un seul os dans leur corps et n'avait qu'à moindre une petite quantité de dignité et de compréhension, ils comprendraient qu'il faut faire mieux. La population a besoin de plus d'aide, il faut faire plus. Les gouvernements précédents ont toujours essayé, fait quelque chose pour aider les personnes. Bien sûr, ce que cela va faire, ça ne va pas être, bien sûr, de résoudre les problèmes. Mais ça va peut-être être un premier pas vers une aide pour ces personnes. Ma question est, est-ce que vous êtes d'accord avec Donna, la ministre ? Merci et merci aux députés d'en face. Je comprends la situation que Donna vit et en tant que médecin de famille, moi je connaissais très bien les difficultés des personnes et je suis fière de ce que fait ce gouvernement. Augmenter les taux de POSPH et aider les personnes pour donner une augmentation historique. Tous mes collègues qui travaillent véritablement partout pour pouvoir créer des programmes qui aident les personnes, le programme LIFT, le programme Ontario Travail, le programme POSPH, le programme pour les crédits d'impôt, la stratégie pour aider la garde d'enfants, les avantages pour les enfants, le salaire minimum, ce sont des programmes qui sont à tous les niveaux de gouvernement qui visent à aider la population malgré le refus de l'opposition de nous aider. Applaudissements C'est ce qui concerne notre question period pour ce matin.